quand il dit à certains que ça c'est un pays de relations et d'argent les gens ne comprennent pas une dame qui est supposée être en prison comme elle dit m dans sa vidéo mais comme elle a les relations et me dany basson malgré son argent n'a pas pu l'enfermer écoutez bien le film parce que moi j'ai écouté mais sauf qu'il est ambigu écoutez attentivement se prend après dossier émis dany basson et sylvie nguena je reviens sur le dossier pour donner la version réelle des faits parce que aux sorties de ma prison on peut dire ça comme ça je n'avais pas mes téléphones je vois sur les réseaux sociaux émis dany basson est sortie de la gendarmerie avec ses deux avocats et a laissé sylvie nguena là bas qui est censé passer la nuit en cellule et qui sera déféré à la prison de new bell et à partir du moment où personne de moi ne savait qu'il y avait une tinte contre moi j'estime que c'est émis dany basson de pas des personnes s'interposé qui a mis ça sur les réseaux sociaux alors je reviens ici donner la version réelle des faits voilà j'ai fait une vidéo dans laquelle j'avais énuméré le nom de émis dany basson la traitant de double sim et préparant des canaries et tout et tout et j'ai déjà fait cette vidéo à dessin et le lendemain émis dany basson m'a appelé quand elle m'a appelé je me suis dit qu'elle venait me voir pour qu'on essaie d'échanger moi je m'attendais pas à une convocation et après j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je l'avais l'image de émis dany basson et de tous les protagonistes dont j'avais sali mais je n'avais pas sali pour leur faire du mal j'en viens et je vous explique tout j'avais l'image peut-être mon crime était de que pendant que je l'avais l'image j'ai pris la photo du président de la république que j'ai présenté tout en faisant entendre au monde entier que j'aime le président de la république je l'aime de tout mon coeur de tout ma chère de tout mon esprit et de tout mon âme peut-être c'était mon crime c'est après la vidéo où je présente les excuses aux trois prétats protagonistes longtemps après que je reçois une convocation de l'huissier de justice je reprends bel et bien à la plainte arrivé à la gendarmerie on me demande vous avez fait la vidéo j'ai dit oui j'ai fait la vidéo parce que je suis conscient et j'assume le fait que j'ai fait la vidéo sur elle et l'enquêteur me demande pourquoi tu as fait la vidéo j'ai dit j'ai fait la vidéo parce que sur les réseaux sociaux ma ligne éditoriale c'est le président de la république tout ce que je fais je soutiens le président de la république que ce soit dans mes vidéos de blog ou dans mes vidéos de comédie je soutiens le président de la république et comme tout le monde le sait et je n'ai jamais caché les sentiments que j'ai pour le président de la république parce que c'est un papa c'est un patriarque c'est une institution et c'est un président de la république on lui doit respect et considération et je ne me vois pas en train de le détester quel qu'en soit lambda je ne le détesterai pas je l'aimerais toujours vous entendez dans les entendements s'il vous plaît ça a un sens en tout cas continuons et pour cela on me demande et pourquoi tu as fait la vidéo j'ai dit j'ai fait la vidéo parce que les options étant bouddha moi étant bouddha tous les réseaux sociaux sachant que nous sommes bouddha ensemble on devait ramener le départ de son épouse à la sorcellerie et quand j'ai fait la vidéo j'ai fait la vidéo à dessin parce qu'il était question que les deux mots convoquent et je viens pendant que la femme va sortir de sa tachette les options va se reconcilier on va établir la réconciliation entre son épouse et lui et lui et on va faire la paix et je présente les excuses si tu es ancien sur la page part à la vidéo si tu es nouveau abonne toi ok l'enquêteur me demande mais tu as fait la vidéo en salissant la fille je dis que je ne l'ai pas sali je ne voulais pas que la fête de sorcellerie des bouddhas entache la réputation du président de la république et j'ai dit toujours ça à tout le monde la réputation du président de la république ne devra pas être entachée que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie active de toutes les façons partout où je passe maintenant je demande une confrontation donc l'enquêteur dit qu'ok il faudrait qu'il y ait une confrontation mais déjà elle pourra te porter pleine pour diffamation et dénonciation calomnieuse j'ai dit il n'y a pas de soucis j'irai à me justifier parce que dans le dossier le nom du chef de l'état est marqué en gros caractère il n'y a pas de soucis j'irai à me justifier et je dirai que pour que la pour ne pas entacher la réputation du président de la république les options est en bouddha comment on devait ramener le divorce de blaise option a reçu la magie nous comprenez le pays s'y est je suis dépassé c'est comme ça qu'on demande une confrontation la fille arrive je lui dis et mi dali basson écoute je suis pas la première personne qui dit que tu es double sim on a léa campbell qui a eu à dire et à tester avec assurance elle dit détenir les preuves que pendant qu'elle dormait dans le canapé chez son grand frère elle a sursauté un moment alors que toi tu étais déjà dans sa sur son gésier en tient de manger son gésier et aïcha kamoas de même fait souvent des vidéos de ce genre pourquoi tu laisses tous ces personnes là et puis tu viens seulement signer sur moi elle dit j'ai décidé de donner une leçon et c'est à toi que j'ai choisi de donner les leçons parce que que ce soit léa campbell que ce soit aïcha kamoas ce sont des filles qui sont très jalouse de moi et elles ne pourront rien dire de vrai je lui ai dit bon de toutes les façons si ça t'a fait mal j'ai expliqué pourquoi j'avais fait la vidéo si ça t'a fait mal je te présente mes excuses et je pense qu'on doit s'arrêter arrêter comme ça elle dit je ne veux rien entendre je ne veux rien entendre tu vas voir ce qui va t'arriver tu vas voir ce qui va se passer juste un instant pub et on se prend après ok pour tout ce souffrant d'hémorite un stène ou stène peu importe le nombre d'années voici l'idéal solution alors ce produit avant tout permet à chaque personne de digérer normalement parce que les personnes souffrant d'hémorite ce sont des personnes qui n'arrivent pas digérer qui ont un ventre qui ballonnent ce produit comment déjà par vous fait digérer normalement commence par vous faire aller au sel normalement maintenant ceux qui souffrent des problèmes d'hémorite interne les sels qui sortent avec le sang voici l'idéal solution c'est cette boule qui va permettre non seulement de stopper le rectum qui ressort après les sels mais aussi de mettre fin à au sang qui va sortir lorsque vous partez au sel alors très chère dame je vous conseille à vous tous même si vous n'avez pas encore ou alors vous n'avez pas encore les symptômes d'hémorroïdes et vous ne digérez pas normal voici la solution pour vous pour pouvoir digérer normalement une personne doit faire les sels au minimum deux fois par jour quand vous ne pouvez pas le faire vous êtes en train de couvrir un risque d'hémorroïdes et voici la solution pour vous ok ok je suis quand j'ai appelé personne personne au courant elle est venue ce jour là avec deux avocats je n'ai rien dit à personne c'est comme ça qu'elle finit et son l'enquêteur me dit de rester sur place je reste sur place et on m'amène à Youpwe je passe la nuit dans la cellule à Youpwe bon les gens vont se demander peut-être elle voulait m'humilier elle ne peut pas m'humilier parce que pour le président de la République je suis capable de donner ma tête même faire n'importe quoi je suis capable pour le président de la République c'est comme ça que le lendemain on me défaire à Andokoti elle avait mis tout en place pour que je descende en prison quand je sors je vois les gens je n'avais pas les mes téléphones c'est le vendredi soir que je reçois mes téléphones c'est le vendredi soir que j'ai reçu mes téléphones elle a demandé à la fille pendant qu'on était chez l'enquêteur je ne sais pas pourquoi tu m'en veux en tout cas j'ai compris que mon crime était de supporter le président de la République en plus de cela j'avais décidé de ne jamais enregistrer les gens de ne jamais filmer les gens et de ne jamais être à l'origine de l'âme des paix des gens bien après c'est comme ça que je commence à recevoir les coups de fil des gens qui disent que tu ne sais pas ce que tu as cherché comme tu supportes quelqu'un qui a des millions au pouvoir qui ne veut pas quitter le pouvoir pour laisser à la place à la jeunesse on va on va humilier le président de la République à travers toi on va te mater seulement pour humilier le président de la République coûte que vaille tu iras en prison tu vas aller t'écrouler là-bas en prison voilà dans la version réelle des faits et voilà le pourquoi j'avais fait la vidéo ce n'était pas un buzz j'ai fait cette vidéo à dessin je ne me suis jamais caché je pouvais dire à l'enquêteur que je n'ai pas fait la vidéo ou que ce n'est pas moi je pouvais effacer la vidéo mais jusqu'ici la vidéo est encore sur ma page ça veut dire que je ne me cache pas j'assume le fait que j'ai fait cette vidéo mais je vous dirais tout simplement que Amy Dany Basson ne m'a pas amené à la gendarmerie pour un problème de diffamation parce que Amy Dany Basson tout le monde dit ça sur elle tout le monde chante ça sur elle mais elle ne s'intéresse pas à cette personne-là dans mon crime en fait c'est que j'aime le président de la République je soutiens le président de la République je conscientise j'édifie les gens et j'amène les gens à comprendre qu'on doit respecter le président de la République parce qu'on le veuille ou non il est président de la République et rien ne pourra changer cette décision donc je ne me suis pas caché et maintenant d'autres personnes me disent ah elle a dit qu'elle voulait te humilier personne ne peut m'humilier on ne m'humilie pas je n'ai pas Dieu pour m'humilier Paul Biya est président et il est toujours il restera président et qu'après Paul Biya ça sera Paul Biya si c'est Samuel Eto' Samuel Eto' n'est pas tribaliste Samuel Eto' n'est pas haineux si c'est n'importe qui je dis ça parce que je sais qui sera le prochain président donc c'est ce que je tenais à dire mon crime c'est d'aimer le président de la République Honnêtement vous n'avez pas honte moi je n'ai rien compris vous la même si c'est ce qu'on a séché ou bien c'est ce qui est mouillé qu'elle prend vous même si vous avez compris quelque chose laissez ça en commentaire je vais aussi lire parce que je n'ai rien compris la seule chose que moi je retiens c'est que c'est le pays des relations c'est tout ce que moi je retiens S'abonnez vous quand vous êtes abonné bien Très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos